Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'école normale supérieure pour recevoir Hubert Krivine à l'occasion de la parution de son dernier livre qui s'intitule « Petit traité de hazardologie » publié aux éditions Cassini. On les salue au passage, ils sont juste la rue à côté, Ruguay-Lussac, notre grand physicien et chimiste d'ailleurs. Alors, petit traité de hazardologie. Dans hazardologie, on entend hasard bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres notions. Il y a des statistiques, des probabilités et de nombreux phénomènes de la vie courante que l'on essaie de saisir tant bien que mal avec des nombres. Autant d'idées qu'on va essayer de dénouer avec Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour. Tu es physicien et auteur. Il n'y a pas de soumettier. En plus de tes travaux de recherche, tu as publié déjà plusieurs ouvrages. Avec Annie Grossman, de l'atome imaginé à l'atome découvert, qui retrace la grande histoire de l'exploration de la matière entre visions continues et découvertes de briques de plus en plus petites qui la constituent. Un livre vraiment passionnant. Tu as aussi écrit « La Terre, des mythos savoirs » où l'on côtoie tour à tour Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Darwin, Poincaré, entre autres, et où tu évoques de nombreuses questions au cœur de la progression et de la nature des sciences. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ta carrière de physicien et nous montrer comment elle t'a amené à écrire des livres dont on dit parfois qu'ils sont des livres grand public ou de vulgarisation, mais qui en fait sont des livres de partage d'une certaine idée de la science, des livres où on examine en détail un certain nombre d'idées qui forgent et qui ont forgé les sciences tout au long de l'histoire de l'humanité ? Je peux te raconter l'histoire du premier livre qui est amusante à mon avis. J'enseignais donc à Paris VI. Je faisais les maths pour physicien, enfin peu importe. Et le ministère de l'Éducation nationale de l'époque, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, s'est aperçu que les étudiants manquaient de culture générale. Heureusement, il ne s'est pas posé le problème des enseignants, cet acte l'honneur. Et ils ont donc décidé de façon un peu bureaucratique, puisqu'ils n'ont pas de culture générale, on va faire un certificat de culture générale. Donc les étudiants de première année de licence à l'époque, c'est ça, devaient suivre des cours de culture générale. Bon, on m'a dit « Est-ce que tu veux t'en occuper ? » Moi, je n'ai pas très bien compris ce qu'on voulait. On m'a dit « Surtout, tu ne refais pas du cours en plus en profitant des heures d'un. Tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours, mais qui a un rapport quand même avec les sciences et la culture générale. » Alors j'ai eu l'idée de faire l'histoire de l'âge et du mouvement de la Terre. C'est une très belle question. Pour le mouvement, c'est assez connu. Pour l'âge, ça l'est moins. Et ça brasse toutes sortes de questions. Ça utilise des mathématiques, de la physique, de la géophysique, de la physique nucléaire, de la philosophie, de la religion. C'est fou ce qu'il y a là-dedans. Rien n'échappe pratiquement à la détermination de l'âge de la Terre. Alors je ne vais pas raconter ce qu'il y a dans le bouquin ici, mais je voudrais insister sur une chose. C'est qu'à une époque où quelques étudiants se posent des problèmes sur le créationnisme et toutes ces questions-là, ce bouquin évite d'opposer à l'autorité religieuse l'autorité de la science. Parce que ça, ça ne marche pas. Certains étudiants peuvent penser « Oui, vous vous dites ça, c'est votre opinion. Moi, je dis autre chose sans l'âge de la Terre. C'est mon opinion. » Et après tout, toutes les opinions se valent. Il n'y a pas de raison d'en croire une plutôt que l'autre. Donc dans ce bouquin, j'ai fait très attention d'avoir une approche historique objective, c'est-à-dire voilà quels sont les arguments des partisans du créationnisme. Et dans l'histoire, il faut reconnaître que tous les grands physiciens de leur naissance étaient créationnistes, évidemment. Et voilà quels sont les arguments des scientifiques modernes. Kepler, Newton, tous ces gens-là pensaient que la Terre était âgée de 4 000 ans. C'est évident. Parce que c'est dans la Bible. Il suffit de prendre la Bible, on le voit bien. Et puis, c'est clair qu'il y a eu le déluge. On voit bien des fossiles dans les montagnes. Donc tout ça est vrai. Mais quand ils ont voulu mettre des dates là-dessus, là, ils ont eu des gros problèmes. Ça ne marchait plus. Et petit à petit, alors ils étaient de bonne foi, tous les sens du terme, mais ils ont dû reculer les dates pour arriver aujourd'hui aux 4 milliards et des poussières. Donc cette histoire est intéressante parce qu'elle est incontestable. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'incliner devant l'autorité de la science, mais c'est une construction qu'il faut comprendre. Voilà. Et j'ai vu, à la suite de cours là-dessus, certains étudiants troublés, disons seulement qu'on puisse dire, venir me voir, me poser des questions, etc. Bon, c'était pas mal. J'étais assez content, à vrai dire. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du premier bouquin. Le deuxième, c'est sur l'atomisme. Bon, c'est un livre que j'ai écrit sur un coup de colère contre les théories relativistes qui disent que tout se vaut, qu'après tout, la science est une affaire d'opinion et que rien ne distingue une affirmation scientifique d'une affirmation journalistique. Donc j'ai voulu montrer que l'atome, c'est pas seulement une opinion journalistique, ça va au-delà. Et puis on va discuter après des petits traités de hasardologie. Ça nous permet de rebondir ce que tu viens de dire sur une question. Tu as l'air de sous-entendre que dans une vision de physicien, par exemple, ou de scientifique, il y a une certaine vérité qui peut être atteinte grâce aux sciences. Ça, ça revient un petit peu, c'est soutenu dans tes livres par des références à l'histoire qui montrent qu'on a pu découvrir des choses. La notion de découverte est importante pour toi. Mais découvrir, est-ce que, est-ce que la... Bon, on sait que la science, ça s'est souvent aussi très fortement trompée. Donc est-ce que le scientifique peut découvrir certaines vérités ? Quelle est la nature de ces vérités pour un physicien comme toi ? La notion de découvrir, ça veut dire trouver quelque chose qui était caché. Bon, j'ai eu une polémique avec Bruno Latour. Je pense que Bruno Latour, maintenant, ne répéterait plus la même chose. Mais à l'époque, il se moquait des gens qui pensaient qu'on découvrait des choses en physique, comme si elles étaient couvertes et qu'ensuite le physicien arrachait les voiles. Par exemple, il y a une vieille histoire sur la tuberculose osseuse. Les physiciens ont cru, enfin, non seulement ont cru, mais ont pensé que Ramsès II était mort de la tuberculose. Bon, et l'opposition de Bruno Latour, c'était pas possible, puisqu'on ne peut pas mourir d'une maladie qui n'existait pas, puisque la tuberculose a été inventée à la fin du XIXe siècle par corps. Donc, ça n'a pas de sens. Bon, voilà. Donc, on a inventé la tuberculose. Bon, j'ai répondu à ça naïvement que l'Amérique avait été découverte, mais elle existait avant. En tout cas, c'était l'opinion des Indiens qui la peuplait. Alors, bon, on va me dire, mais pour les atomes, c'est plus compliqué. Mais c'est pas plus compliqué. Les atomes sont beaucoup plus petits que l'Amérique. Donc, effectivement, ils sont invisibles à l'œil nu. Et derrière ça, il y a une naïveté énorme à savoir, ce qui est visible à l'œil nu, c'est pas la peine de l'inventer. Ça existe. Mais ce qui n'est pas visible à l'œil nu, il faut l'inventer. Mais c'est naïf, parce que si tu prends, par exemple, l'Amérique, l'Amérique n'est pas visible à l'œil nu. Il faut un instrument aussi. Et l'instrument, c'est la caravelle. Il faut s'en approcher. Il faut d'ailleurs une théorie, en plus, parce que pour savoir qu'un continent existe, il faut supposer que la Terre est ronde. Et qu'en se déplaçant toujours vers l'Ouest, on tombera sur quelque chose. Tout ça n'est pas très différent de la découverte de l'atome, en fait. Les instruments ne sont pas les mêmes, etc. Mais bon, voilà, je crois qu'il y a une nature qui existe objectivement et qu'on essaye le mieux possible de la décrire. Bon, je serais prudent là-dessus. Je ne parle pas de loi de la nature. Je préfère parler de loi de la physique. C'est plus prudent. La loi de la nature donne un peu l'impression que la nature a des lois auxquelles il faut obéir. Ça, ça me paraît un peu naïf. Il y a des lois des hommes auxquelles il faut obéir. Sinon, on va en prison. Les lois de la nature, je serais plus prudent. Les lois de la signifiés, bien sûr, que les scientifiques se sont trompés. Mais dans l'histoire de la Terre, par exemple, Kepler s'est trompé. Bon, il s'est trompé, mais différemment de Newton. Newton disait que la Terre est âgée de 4000 ans parce que c'est dans la Bible. Point. C'est incontestable. Lord Kelvin disait que la Terre est âgée de, peu importe, 20 millions d'années. Pas parce que c'est dans la Bible, parce qu'il y a une série d'expériences qu'on peut faire et qui donne ce résultat-là. Bon, l'expérience n'était pas bonne. Il s'est trompé là-dessus, mais c'était discutable. Donc, on est dans un autre type d'erreur, une erreur de type scientifique. Évidemment, il ne suffit pas qu'une affirmation scientifique pour être juste. En tout cas, si elle n'est pas scientifique, elle a peu de chances d'être juste, je dirais. Bon, je peux te résumer un peu comme ça, si tu veux. Très bien. Donc, on va voir dans le livre, dans le petit traité de hazardologie, plein d'exemples où, si on n'a pas des vérités absolues avec la science, quand même, ça permet d'éclairer les choses et de déjouer un certain nombre de mauvais tours de ceux qui utilisent la science à mauvais escient, en fait. Oui, oui, mais c'est en revanche. Ce qu'est la vérité, la vérité est vraie. Dieu seul le sait. Nous, qu'est-ce qu'on peut, pour s'approcher d'une chose qui nous paraît très vraisemblable. Mais effectivement, il y a un continuum de choses qui sont très vraies, comme l'âge de la Terre. L'âge de la Terre est 4,5 milliards d'années. Ça, c'est une vérité très vraie. Le Big Bang a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. C'est très vraisemblable, mais je ne dirais pas que c'est une vérité aussi forte. Enfin, bon, il y a tout un continuum de choses qu'on peut discuter. Je ne veux pas prendre la théorie des cordes ou des choses comme ça, où là, vraiment... Bon, voilà. On en vient maintenant un peu plus précisément au petit traité de hazardologie. On voit dans ce livre que le hasard s'immisce un peu dans tous les coins, en fait. Donc, on va essayer de dénouer ces choses-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'est venu l'idée de faire ce livre, précisément sur le hasard, de ne pas le nommer exactement traité de hasard, mais de hasardologie et ce que tu as envie de faire ? Bon, il y a bien des petits traités de médialogie qui existent. Donc, j'ai lancé une nouvelle science en toute simplicité qui n'existait pas jusque-là et qui s'appelle la hasardologie et qui, Dieu se louer, n'existera pas plus tard parce que c'est une escroquerie. Bon, je l'explique un petit peu dans le livre. Mais l'histoire est un peu... Pour le coup d'être contée, je devais enseigner la mécanique statistique aux élèves de l'école d'Ormal de Cachan, qui sont de bons étudiants. Et je leur ai donné une citation d'Elisabeth Tessier. Tu te rappelles Elisabeth Tessier ? C'est l'astrologue française la plus connue et la plus riche. Elle a même une thèse de l'université. Bon, passons là-dessus. Et en gros, son argument est très simple. Elle dit que mes détracteurs disent que si je faisais mes prévisions au hasard, j'aurais une chance sur deux de tomber juste. Et en fait, j'ai 80% de tomber juste. Donc, les astres font quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ils font quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer les choses qui n'existent pas. Bon, c'est bien connu. Alors, j'ai posé cette question à mes étudiants en disant que vous pouvez me commenter cette affirmation, Mme Tessier. Comme ils sentaient confusément que ce n'était pas ma tasse de thé, l'astrologie ni la leur d'ailleurs, ils ont baufouillé des choses du genre « Ouais, mais quand elle dit qu'elle a raison dans 80% des cas, il faudrait voir avoir. » Bon, nous, on n'y croit pas. Et ça, c'est la très mauvaise réponse. Elisabeth Tessier adore qu'on réponde ça parce qu'elle sort à ce moment-là ses prévisions. Et en gros, elle a bien 80% de bonnes réponses. Donc, c'est une très mauvaise réponse. J'ai discuté un peu avec elle. J'ai très étonné que ces étudiants, qui sont de bons étudiants, ne voyaient pas la vise de raisonnement qui est énorme, qui est gigantesque. Alors, j'ai dû leur dire, vous savez, quand un événement peut se produire ou ne pas se produire et qu'on ne sait pas, il n'y a pas une chance sur deux pour qu'il se produise. C'est exceptionnel. À pile ou face, oui, c'est comme ça. Mais en général, non. Par exemple, au jeu de dés, vous avez une chance sur six de sortir un A, c'est 500 sur six de sortir autre chose. Pourtant, il n'y a que deux possibilités, soit un A, soit autre chose. Quand vous prenez l'avion, soit il y aura un accident, soit il n'y en aura pas. Il n'y a pas une chance sur deux. Enfin, tout ça, c'est tellement banal. Mais vous ne l'avez pas vu. Et il n'y a pas qu'eux qui ne l'ont pas vu. Il y a plusieurs millions de gens qui croient à l'astrologie qui ne voient pas ça. Donc, je me suis dit quand même, c'est des étudiants qui sont bons comme ça. Enfin, ils sont plutôt bons. Il faut réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement. Alors, bien sûr, dans l'enseignement, on fait des probabilités, mais en tout cas de mon temps, les probabilités dans l'enseignement, au niveau secondaire en tout cas, c'était des boîtes de boules rouges, bleues, etc., qu'on tirait. C'était du nombrement. Ça n'avait rien de très excitant. Il n'y avait pas de raisonnement, vraiment. Il n'y avait que... Bon. Et je pense qu'il manque quelque chose où il n'y a pratiquement pas de maths, mais où il faut raisonner. Et en plus, je trouve que c'est une excellente introduction aux mathématiques pour ceux qui disent « Ah, moi, les maths, j'y connais rien, je ne suis pas doué, etc. » On peut leur faire faire beaucoup de maths, en fait, mine de rien, en leur posant des problèmes logiques, de réflexion. Et ensuite, on peut formaliser, bien entendu. Et donc, du coup, ça m'a poussé à écrire ce livre. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'est toujours comme ça, l'enseignement. Ça vous pose des questions que la recherche ne vous pose pas, parce qu'elles viennent d'un milieu extérieur. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur ce que c'est que le hasard. C'est absurde de définir le hasard. Dieu, ça le sait, encore une fois, ce qu'est le hasard. Nous, tout ce qu'on peut discuter, c'est comment les hommes emploient le mot hasard, dans quelles circonstances ils le font, et est-ce qu'ils le font bien ou pas de le faire. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai essayé de discuter dans ce livre. Ton livre commence sur un certain nombre d'exemples. La première partie est assez simple à lire. C'est intéressant. Tu le fais avec un véritable talent de conteur, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'humour aussi. Donc, il y a plein d'exemples. Est-ce que tu peux nous en rappeler quelques-uns, en dehors de la célèbre voyante ? L'humour, d'abord, il n'est pas toujours de moi. J'ai beaucoup utilisé Coluche, qui, lui, avait beaucoup d'humour. C'est un excellent probabiliste. Coluche disait, quand on est malade, il ne faut pas aller à l'hôpital, parce que la probabilité de mourir dans un lit d'hôpital est trois fois plus élevée que dans son lit à la maison. Bon, voilà. Alors, ça, quand même, c'est pas très compliqué de démonter l'argument, mais quand même, il faut faire réfléchir un peu. Coluche dit, un tiers décident de la route sont dû à des conducteurs alcooliques. Donc, deux tiers sont dû à des conducteurs sobres. Moralité, il faut mettre en prison les deux tiers des conducteurs sobres. Là, c'est plus difficile. Les étudiants, évidemment, rient. Mais pourquoi vous riez ? Et c'est pas si facile que ça. En général, je n'ai pas la bonne explication. La bonne explication est triviale, évidemment. C'est que l'écrasant de majorité des conducteurs est sobres. Et donc, il est normal que l'écrasante majorité des accidents soit dû à l'écrasante majorité des conducteurs qui sont sobres. Donc, il n'y a pas d'apport de cause à effet. Ceci dit, cet humour, on le trouve involontaire sous la plume de journalistes économistes. Un très joli exemple de... Comment il s'appelle ? Djeret, qu'on peut lire sur l'incrustation, qui dit en substance que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les pays qui font travailler le plus les vieux sont en même temps les pays qui ont le moins de chômage. Conclusion, c'est très bon de reculer l'âge de la retraite. C'est incroyable de lire ça. Incroyable. Bon. Ça, c'est plein d'humour. Il ne comprend pas que... Le premier argument qui vient, c'est que les pays qui font travailler le plus les vieux sont les pays où il y a le plus de bandes de travail, et donc en particulier pour les jeunes. Mais ce n'est pas parce que les vieux travaillent que les jeunes. Bon. Tout ça, c'est des exemples... Enfin, il y en a un qui est encore plus connu, qui est la taille des pieds des enfants et leur niveau en mathématiques. Il y a une dépendance linéaire, pratiquement, en moyenne, entre la taille des pieds des élèves et leur niveau en maths. C'est incontestable. Les courbes sont impressionnantes. Bon. Évidemment, on comprend pourquoi. Parce que plus la taille des pieds des enfants est grande, plus ils sont vieux. Et plus ils sont vieux, plus ils savent de mathématiques en moyenne. Donc il n'y a pas d'autre rapport. Mais ça, ce genre de confusion, et ça, on va en discuter peut-être un peu tout à l'heure, c'est la confusion, causalité, corrélation. Et ça, c'est une chose très, très importante, je crois. Donc face à ces situations un peu ubuesques, il y a quand même les mathématiciens qui ont travaillé, qui ont essayé de développer des idées pour y voir plus clair. Donc des petits outils pour comprendre ce qui se passait. Les outils statistiques, puis probabilistes. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les outils que tout le monde connaît ? Parce qu'on les a vus dans les petites classes des écoles. Enfin, les petites écoles, je ne sais pas, en tout cas. Les premiers éléments, la moyenne, par exemple, d'une série, des choses comme ça. Absolument. Non, non. Le point sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, parce que je ne développe pas les instruments standards qui sont quand même connus, sur lesquels je n'ai pas grand-chose à raconter de particulier. Le point sur lequel j'insiste, c'est que beaucoup de distributions statistiques ne sont pas gaussiennes. Elles ne sont pas décrites par cette jolie courbe en cloche. Et ça, c'est sacrément important. Quand une distribution est gaussienne, en gros, ça veut dire que quand on s'écarte un petit peu trop de la moyenne, il est très peu probable de s'écarter un peu de la moyenne. Bon, je peux le dire de façon plus précise, mais ça n'apportera rien ici. Par contre, quand une courbe n'est pas gaussienne, mais elle peut lui ressembler. Elle ressemble souvent, d'ailleurs. C'est aussi une courbe qui ressemble à une cloche. Dans ce cas-là, quand on s'écarte de la moyenne, on peut le faire avec une probabilité non faible, pas faible. Ça veut dire que les écarts à la moyenne sont très probables, importants à la moyenne sont très probables. Par exemple, ça a beaucoup d'implications. En économie, en mathématiques financières, on a maintenant, on y croit moins, on a longtemps cru que les distributions étaient gaussiennes. Ça veut s'est aperçu que, notamment avec les travaux de Mandelbrot, que c'était loin d'être le cas. Et ça a déclenché pas mal de... Alors, une des raisons qui fait qu'on avait besoin de distributions gaussiennes, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire les calculs. C'est très difficile de... Bon, n'empêche que cette simplification des calculs, si j'ose dire, a engendré pas mal de complications avec les crises qu'on connaît. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste aussi beaucoup sur le poids des événements rares, l'importance des événements rares. En plus, la rareté, c'est une notion très relative. Qu'est-ce que c'est qu'un événement rare ? Comme tous les qualificatifs, rare, ça renvoie à une échelle. Lourd, c'est quoi, lourd ? Ça renvoie à une échelle. Rare, c'est par rapport à des temps de type humain, c'est-à-dire de la seconde au siècle. Mais dès que c'est beaucoup plus utile que la seconde, c'est pas rare, et dès que c'est beaucoup plus que le siècle, ça devient rare. Mais c'est naïf. Sur les temps cosmologiques, les collisions avec des astéroïdes sont pas rares. Ils sont presque inévitables. Et puis, il peut se faire que des événements extrêmement rares sont extrêmement importants. Et même, on peut dire que les événements extrêmement importants, en général, sont très très rares. Donc il faut savoir les prendre en considération. Par exemple, si vous construisez une centrale nucléaire, vous devez vous intéresser au niveau des marées. Si vous prenez le niveau moyen des marées, avec un faible écart, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est les marées exceptionnelles, parce que celles-là peuvent aboutir à des résultats dramatiques. Donc voilà, il y a un tas d'exemples. De façon populaire, on dit que la résistance d'une chaîne est celle du maillon le plus faible, et pas la résistance moyenne des maillons, évidemment. Donc on n'a pas tellement l'habitude, disons, d'attaquer les problèmes sous cet angle-là. Donc j'essaie de le faire un peu dans le livre. Oui, tu pars d'exemples très simples, en fait, que tout le monde connaît, les histoires de moyenne, des quart-types, qui permettent de travailler de façon élémentaire. On s'aperçoit que ces outils ont été transportés à des situations plus complexes par les mathématiciens, et reposent des questions qui sont très compliquées, en fait. Oui. Oui, oui. Enfin, j'ai pas voulu faire un bouquin, quand même, de... Non, on peut le lire très facilement, mais il est quand même souvent très précis sur le fond des idées. C'est-à-dire que tu arrives à pointer du doigt précisément ce qui pose problème. Donc c'est ça qui est très intéressant. Oui, ce qui m'a plu aussi à moi, souvent. Oui, oui, on est d'accord. Pour analyser, en fait, des éléments statistiques, les mathématiciens ont mis en place des outils assez nombreux, et c'est de décrire les phénomènes par des lois. Tu as déjà parlé de lois gaussiennes, de différentes façons de décrire des lois. Ça ne marche pas tout le temps, en fait. Non, c'est surtout quand ça ne marche pas que c'est intéressant, d'ailleurs. Enfin, bon, ça c'est une autre paire de manches. Alors, il y a des lois qui semblent, des choses qui semblent des lois et qui n'en sont pas. Et il y a aussi des choses qui semblent être des lois et qui en sont, même si ça choque l'intuition. Exemple de lois qui n'existent pas, la loi des séries. Très connue. Très connue, oui, les journalistes en parlent sans arrêt, il me semble. En gros, l'idée, c'est que s'il arrive, si tu demandes à un étudiant de dessiner 12 points au hasard sur une droite, il va te les dessiner quasiment avec les répartis. Et si tu demandes à une machine de faire la même chose, elle va te les dessiner avec beaucoup de grumeaux, 2 points, 1 point, aucun point pendant un bout de temps, 4 points ensuite, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un mécanisme psychologique évident. L'étudiant voulant absolument bien faire en dessinant ses points au hasard, fait comme ça, il dessine un point, puis ensuite l'autre, il va le mettre suffisamment loin pour pas qu'il soit trop resserré. Et puis le troisième, il le mettra encore suffisamment loin des deux premiers pour essayer de décrire toute la droite comme frais une distribution au hasard. Donc il essaye avec beaucoup de bonne volonté de mimer le hasard. Bon. Quand tu demandes à la machine de faire la même chose, en principe, elle n'a pas d'état d'âme. Donc quand elle a tracé un point, le deuxième, elle le met n'importe où, y compris très près du premier. Et puis le troisième, elle le met n'importe où, etc., etc. Voilà pourquoi la machine fait des grumeaux. Et ça, ça a une implication. Ça a beaucoup d'implication. Même la première, c'est que si par exemple tu as 12 accidents d'avion par an, tu es très très loin d'en avoir un par mois. Tu auras 3 mois sans accident, 2 accidents le mois d'après, etc., etc. Comme dans la vie, dans la vraie vie, les accidents d'avion sont dus au hasard, ils se répartissent bien comme ça, avec des grumeaux, si j'ose dire. Mais comme les journalistes s'imaginent que si c'est par hasard, ça doit être plus ou moins écureux et parti, ils disent « Ah, mais c'est pas possible qu'il soit comme ça », il y a une loi. C'est quoi la loi ? C'est la loi des grands noms. C'est la loi, pardon. C'est la loi des séries. Mais cette loi n'existe pas, tout simplement. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de lois qui sont comme ça. Tu pourrais faire le calcul pour qu'il arrive un accident par mois, sinon à 12 par an, il y a une probabilité de 0, 0, je ne sais pas quoi, 1% pour qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est un exemple typique de loi rendue par tout le monde, mais qui n'existe pas. Parce que l'intuition qu'on a du hasard, elle n'est pas bonne. – Parfois, on croit qu'il n'y a pas de loi. Et en observant très bien, il y a des gens qui ont trouvé quand même des lois. – Voilà, c'est la loi de Benford. Alors, elle savait la loi de Benford, ce n'est pas lui qui l'a trouvée, mais ce n'est pas très important. – Tu peux me rappeler qui est Benford, quand même. – C'est un mathématicien américain, je pense, mais qui a repris un texte qui a une publication 50 ans avant, enfin, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. Mais la loi dit en gros ceci. On pourrait s'attendre à ce que le premier chiffre, si je prends une collection de nombres, tu pourrais t'attendre à ce que le premier chiffre, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apparaissent avec une fréquence 1, 9, une probabilité 1 neuvième. Le 2 avec la même probabilité, 1 neuvième, puisqu'il y a 9 chiffres possibles et que le 0 est exclu. Bon. Et quand on regarde des collections gigantesques de nombres, et qu'on regarde la statistique d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4, on s'aperçoit, là j'ai les chiffres sous les yeux, que le 1 apparaît 30% des cas, le 2, 18%, le 3, 12%, le 4, 10%, etc., et le 9, 5%. Donc on est très loin du 1 neuvième. – Et ce n'est pas fabriqué par l'homme, c'est-à-dire c'est en observant des longueurs de fleuve, en observant des statistiques de football, n'importe quoi. – Exactement. Oui, oui. Il faut... Alors je donne un petit tableau qui a été publié là-dessus. Alors est-ce que ça marche toujours ? Non. Par exemple, si tu prends la distribution en taille des gens, ça ne marche évidemment pas, parce qu'en mètre, c'est 1, et des poussières avec une écrasante majorité. Donc là, il ne faut pas la faire ici. Mais les conditions, c'est qu'il faut que la collection de nombres soit gigantesque. Plus elle est grande, mieux ça marche. Il faut aussi que ça porte sur une échelle de valeurs très très grande, de 10 puissance moins 5, disons à 10 puissance 5. Alors là, ça marche vraiment très très bien. Ça ne marche pas identiquement bien, mais ça marche quand même si bien que ça a été utilisé pour détecter des fraudes. C'est-à-dire si des gens mettent des résultats d'entreprises, disons, à la main, artificiellement, ils ne respecteront pas la loi de Benford et ils auront plutôt tendance à faire apparaître le 1 avec une probabilité à un neuvième. Bon, c'est naïf, mais c'est comme ça. Donc, en fait, ce qu'on montre, c'est que le log, lui, est uniformement réparti et du coup, ça donne la loi de Benford. Mais il y a un très bon papier de là que je cite dans le bouquin. Le lecteur intéressé pourra s'y référer. Il n'est pas trop difficile à comprendre, mais ce n'est pas absolument trivial. En plus, c'est une loi très tendancielle. Je veux dire, bon, voilà. Donc ça, c'est la loi de Benford. Un autre exemple où les mathématiciens ont fait des efforts pour essayer de décrire des choses qui semblaient complètement aléatoires, aller dans tous les sens, c'est le fameux mouvement brownien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit... Bon, il y aurait mille choses à dire dessus, bien sûr, mais ton livre le présente encore une fois de façon extrêmement précise et très simple. Donc, est-ce que tu peux nous en dire les grandes lignes ou présenter quelques exemples de ce mouvement ? D'abord, tu tires la couverture à toi parce que tu es mathématicien. Mais historiquement, ce n'est pas les mathématiciens qui l'ont mis en évidence et qui l'ont étudié. C'est les physiciens. Et même pire, si j'ose dire, historiquement, il a été trouvé par des naturalistes. Rendre à César. Rendre à César, ce qui est à César. Donc l'histoire est bien connue. On a observé que sous les premiers microscopes, des fines particules dans l'eau s'agitaient dans tous les sens. Et que ce n'était pas une agitation due à des courants d'eau ou à à de la chaleur ou à des choses comme ça. Et c'est Brown qui a eu le mérite de mettre ça en évidence. Mais il ne comprenait pas d'où ça venait. Si, il a eu le mérite quand même, Brown, de comprendre que ça n'est pas ce que les gens pensaient. Ils pensaient que c'était des petits animalcules avec des petites papattes dans tous les sens. C'était mignon, mais c'était complètement faux puisque même de la poussière, on a pris de la poussière de momie de sphinx pour être sûr qu'il n'y avait pas de... Et ça allait dans tous les sens. Ce qui est assez étonnant parce que ça viole quand même apparemment certains principes de physique. Il y a une espèce de mouvement perpétuel de ces petites particules qui vont dans tous les sens. D'où vient leur énergie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et paradoxalement, ça a été relativement peu étudié par les physiciens. Ça aurait quand même dû leur poser problème. Mais bon. Et encore une fois, c'est Einstein qui va... Il y en a d'autres. Enfin, c'est surtout Einstein quand même qui va résoudre le problème et qui va expliquer l'origine du moment Brownian de la façon suivante. Il va dire que si on suppose que la matière, le liquide, est composée de molécules s'agitant dans tous les sens, alors les toutes petites particules qui sont toutes petites à l'œil mais très grosses par rapport aux molécules vont être choquées par les molécules dans tous les sens. Et comme il n'y a pas de raison que tous les chocs dans un sens équilibrent les chocs dans l'autre sens si la particule est suffisamment petite, alors elle va bouger, elle va osciller un petit peu, elle va osciller sur elle-même. Et Einstein va dire, s'il en est ainsi, je vais vous faire des prévisions de la description de ce mouvement Brownian. Il va faire les calculs et il va aboutir à des résultats tout à fait conformes aux expériences faites par Perrin un peu après. Il faut dire, c'est pour ça que je te disais, les matheux, fais attention. Einstein n'était pas un mathématicien. Il savait des maths, mais c'était pas un mathématicien. Perrin n'était pas du tout mathématicien. Et le grand mathématicien de l'époque, c'est Poincaré. Et Poincaré, il va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mouvement Brownian ? Il va pas l'appeler comme ça. Enfin, il va dire, enfin, il va dire plus nuancé. Il va dire, bon, je crois à tout ça, mais vous introduisez des fonctions qui sont continues partout et nulle part dérivables. Ce sont des monstres qui n'ont aucune implication, aucun intérêt nulle part. Là, il s'est bien planté. Là, il s'est bien planté parce que c'était bien, effectivement. Il s'agit de mouvement continu puisque la particule ne disparaît pas, mais nulle part. Enfin, à la limite, nulle part dérivable et qui est passionnante. C'est tout un sujet de mathématiques qui me dépasse largement, mais qui est très d'actualité aujourd'hui. Ça, c'est pour le mouvement Brownian. Alors, l'importance historique du mouvement Brownian, c'est que non seulement on a compris quelque chose, mais ça a fait taire tous les gens qui mettaient en doute l'existence des atomes. C'est ça qui a été la preuve décisive au début du XXe siècle de l'existence des atomes, parce que le monde des chimistes, surtout, et des physiciens dans une large mesure, n'y croyaient pas. Ceux qui y croyaient, c'est Maxwell, Boltzmann, évidemment, mais ils étaient relativement minoritaires. Donc ça, ça a plein d'importance philosophique sur lequel je ne veux pas discuter maintenant. Alors, le mouvement Brownian, je peux peut-être faire un petit aparté. Il y a un mouvement qui est un peu plus compliqué que le mouvement Brownian, mais qui est intéressant, qui est un mouvement Brownian. Et puis, de temps en temps, au lieu que les particules s'agitent dans tous les sens, avec des petits pas, quelques fois, il y a un grand saut qui se fait. Et puis on recommence le mouvement Brownian. Bon, eh bien ça, c'est une façon rentable de chercher de la nourriture. Si vous avez de la nourriture dispersée dans un champ, enfin, dans un terrain quelconque, en général, si elle est dispersée au hasard, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est dispersée par grumeaux et pas uniformément. Et les bestioles qui connaissent bien le vol de Lévis, c'est-à-dire le mouvement Brownian dont je parle maintenant, ben voilà comment elles cherchent la nourriture de façon la plus économique. Elles cherchent dans un coin avec un mouvement Brownian. Et puis quand elles ne le trouvent pas ou trouvent, pof, elles font un grand saut, elles recherchent ce mouvement Brownian, etc. C'est assez spectaculaire et ça marche relativement bien. Donc le mouvement, ça s'appelle un vol de Lévis. Ça, c'est-à-dire des mouvements Brownian locaux. Et puis, toc, bon. Je te signale qu'il me semble, là, je ne suis pas sûr de moi, que les aspirateurs de piscine qui cherchent aussi les saletés dans l'eau ont un mouvement de type vol de Lévis. On voit qu'elles cherchent les cochonneries. Quand elles ont fini dans un coin, elle se déplace largement, elle cherche encore, etc. Probablement, je ne suis pas sûr de moi, mais à l'œil, ça me ressemblait beaucoup. Donc il y a bien d'autres applications, mais voilà, pour les vols de Lévis. Ça, c'est le physicien qui regarde sa piscine et qui se dit, tiens, il y a un mouvement Brownian ou pas ? Je voudrais bien voir une piscine, mais je n'en ai pas. Pas pour l'instant, non. Bon, ça, c'est pour le mouvement Brownian. Il y aurait plein de choses à raconter là-dessus, mais il y a des tas de paradoxes. Je ne sais pas, je te donne le plus simple. Si tu prends un mouvement Brownian à une dimension, alors on peut le simplifier beaucoup. On suppose qu'un monsieur est sur une route, il fait soit un pas dans un sens, soit un pas dans l'autre. Il est tellement saoul que quand il a fait un pas dans un sens, le pas suivant, il aura lieu dans n'importe quel sens, le même ou un autre. Bon, ça s'appelle la marche de l'ivrogne ou la marche aléatoire. Bon. On peut se poser la question suivante. Ce monsieur, au bout d'un temps suffisamment grand, est-ce qu'il va s'éloigner infiniment de son point de départ ou est-ce qu'il ne va pas trop s'en éloigner en oscillant comme ça ? La réponse est claire. Il va partir à l'infini. C'est un peu choquant, mais c'est comme ça. Il va partir très lentement à l'infini, en moyenne. C'est un peu un paradoxe parce qu'on se demande, mais il va partir dans quel sens, à l'infini ? Il va partir dans un sens. Mais si tu considères beaucoup de tels voyageurs, alors certains iront plutôt à droite, plutôt à gauche. En moyenne, évidemment, ils ne s'éloigneront pas. Mais un individu donné, en moyenne, s'éloignera. Un individu s'éloignera avec une vitesse très lente, de plus en plus lente, mais il va s'éloigner. Et en même temps, même s'il s'éloigne, de temps en temps, nécessairement, il repassera par l'origine. C'est plein de paradoxes. Je ne prétends pas l'expliquer, ça. Je comprends, mais c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça. Mais c'est très, très drôle à étudier, ce simple mouvement-là. Par exemple, ça explique un paradoxe aussi qu'on ne comprenait pas. Si tu ouvres une boîte de camembert sur une table, tu sens l'odeur... Une bouteille de parfum, c'est plus élégant. Tu sens l'odeur dans la pièce à 3 mètres de là, au bout d'un certain temps seulement. N'empêche que les molécules qui transportent cette odeur-là, elles ont une vitesse extrêmement rapide. Mais en vérité, c'est un mouvement brownien. Donc elles ont une vitesse instantanée, extrêmement rapide. Mais en moyenne, comme elles vont dans tous les sens, elles s'éloignent très lentement. Voilà pourquoi ta boîte de camembert, tu ne la sens que 2 ou 3 secondes à peut-être avoir ouverte si tu es à 20 mètres. Mais elles aussi, elles vont à l'infini. Oui. On sent le camembert partout. Tu sentiras le camembert partout, d'accord. Très bien. On en vient d'une question qui est assez à la mode en ce moment et qui va évoquer bien des choses à nos auditeurs. La percolation, c'est quoi ? C'est un phénomène complètement hasardeux où on essaie de passer à travers un milieu bizarre, c'est ça ? Voilà. La percolation, c'est à la mode parce qu'il y a les percolateurs de café, d'abord. C'est très utilisé aussi pour l'extraction de pétrole à travers des roches, etc. Peut-être le plus simple, c'est utilisé pour les feux de forêt, c'est utilisé pour les épidémies. Enfin, je vais donner un exemple très, très simple de percolation. En faisant une remarque quand même, que cet exemple simple, en fait, n'avait jamais été étudié avant la Seconde Guerre mondiale. C'est nettement même après la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est intéressé à un problème qui paraît évident, évidemment intéressant. Pour le décrire de façon le plus simple possible, on va imaginer un grillage, un grillage carré. Il n'y a que des carrés dans un grillage. Un carré, puis des grillages métalliques. Bon. Tous les fils sont conducteurs. On fait rentrer le courant électrique au bout d'une diagonale, et puis on le fait sortir au bout de l'autre diagonale. Bon. Si on fait ça, le courant passe, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Et puis, de temps en temps, il est décidé qu'une des mailles d'un des carrés saute. Le courant continue à passer, ça ne pose aucun problème. Une deuxième saute, ça ne pose aucun problème encore. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'un moment, il n'y aura plus de courant du tout. Bon. Alors, c'est brutal. C'est brutal. C'est-à-dire, si le carré est suffisamment grand, s'il y a suffisamment de mailles, c'est presque infiniment brutal. Enfin, c'est d'autant plus brutal que le carré est grand. Bon. Et tant que le courant passe, on dit que ça percole. Et quand il ne passe plus, ça ne percole plus. Bon. On peut raisonner comme ça, enfin, décrire la chose comme ça. On va appeler P la probabilité de rupture d'un lien, d'un maillon. Bon. Tant que P est petit, le courant passe complètement. Bon. I égale le I maximum. Bon. P augmente. I reste toujours à sa valeur. Et brusquement, quand P dépasse un certain seuil critique, crac ! I vaut pratiquement zéro. Et si c'était infini, il vaudrait exactement zéro. Bon. C'est ce qu'on appelle un seuil de percolation. Alors, la percolation, sous cette forme-là, elle n'est pas très utile. Mais tu peux l'appliquer à des tas de situations. Par exemple, tu peux penser qu'une maladie contagieuse est représentée grosso modo par des liens comme ça entre les gens et qu'elle se propage en percolant. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que si tu arrives d'une façon ou d'une autre à diminuer cette probabilité de ce petit P, c'est pas banalement que la maladie va moins se répandre, ça c'est évident, mais c'est qu'à un moment où tu la stoppes. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en mettant un peu d'argent pour améliorer des conditions sanitaires ou des vaccinations, tu passes d'un état contagieux à un état non contagieux. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, il y a plein d'exemples de percolation, bien sûr. Il y a un exemple dans ton livre sur les feux de forêt, par exemple. Oui, les feux de forêt, sur les alimentations électriques, sur les mêmes... En fait, la percolation a été utilisée pour l'approvisionnement pendant la guerre en bateau de l'Angleterre, si on coupe suffisamment de lignes, etc. Enfin, bon, il y a toutes sortes de percolations maintenant qui existent, je ne veux pas rentrer là-dedans. En fait, on a peu de calculs analytiques sur la percolation. C'est un peu d'assovent empirique. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est une curiosité, mais intéressante, je trouve. Alors, il y a des moments où les phénomènes semblent ne pas être captés par la description mathématique. On appelle ça le chaos. En fait, on peut comprendre comment marche le chaos d'une certaine façon. Alors, c'est quoi le chaos ? Est-ce que tu as quelques situations chaotiques à nous exposer ? Je crois que c'est une question importante. D'abord, on parle de chaos déterministe, ce qui est un oxymor, puisque déterministe, ça veut dire qu'il y a une loi. S'il y a une loi, c'est qu'on peut prévoir. Et ce n'est pas le chaos. Donc, il faut essayer d'expliquer un petit peu ça. On est en fait tous très prisonniers de la conception de la place de la chose. Je vais vous lire un extrait de la place qui est écrit en très bon français. D'ailleurs, ce n'est pas désagréable. « Tous les événements, ceux-mêmes qui par leur petit test semblent ne pas tenir aux grandes lois de la nature, en sont une suite aussi nécessaire que la révolution du soleil. Dans l'ignorance des liens qui les unissent au système entier de l'univers, on les a fait dépendre des causes finales ou du hasard. » Bon, je saute un morceau de phrase. « Mais ces causes imaginaires ont été successivement reculées avec les bornes de nos connaissances et disparaissent entièrement devant la saine philosophie. » C'est merveilleux, la saine philosophie, non ? Donc, en gros, pour la place, le hasard est le fruit de notre ignorance. Et plus on connaît de choses, moins il y a de hasard. C'est une idée qui est très répandue. Dans la grande encyclopédie d'Hydro, il y a la même chose. Nous sommes portés à attribuer au hasard des choses qui ne sont point produites nécessairement comme effet naturel d'une cause particulière. Mais c'est notre ignorance et notre précipitation qui nous font attribuer de la sorte au hasard des effets qui ont aussi bien que les autres des causes nécessaires et déterminées. Donc, vraiment, on vit dans cet univers. Alors, un peu plus d'ailleurs, et c'est là qu'il y aura des problèmes, je te donne une citation de Jacques le Fataliste, enfin de Diderot dans Jacques le Fataliste. « Poser une cause, un effet s'ensuit. D'une cause faible, un faible effet. D'une cause momentanée, un effet d'un moment. D'une cause intermittente, un effet intermittent. D'une cause contrariée, un effet ralenti. D'une cause cessante, un effet nul. » Donc, l'idée, tout événement a une cause. On ne la connaît pas nécessaire. Si on ne la connaît pas, on dit que c'est le hasard. Mais en vérité, il n'y a qu'à travailler un peu. Et suivant le... Bon, voilà. Alors, ben... Ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme ça, mais ce sur quoi la place n'avait pas suffisamment insisté, parce qu'il n'en était probablement pas inconscient, c'est qu'il peut arriver qu'un tout petit effet, tout petit, 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 provoque des conséquences gigantesques, sans aucune mesure avec l'effet. Donc, Diderot est complètement en dehors de la chose. Ce n'est pas vrai qu'une petite cause donne un petit effet, etc. C'est complètement... Enfin, dans certains cas, c'est complètement faux. Alors, je vais t'en donner deux exemples. Le premier, je vais aller assez vite, parce que, bon, il est parlant, mais pour les profs de maths et les élèves, il n'apporte pas grand-chose. C'est le billard de Sinaï. Le billard de Sinaï, c'est un billard carré avec un champignon au centre et puis une boule qu'on lance, comme tous les billards. La boule part d'un côté du carré, rebondit sur le champignon au centre, rebondit à nouveau sur un côté du carré, rebondit à nouveau sur le champignon, etc. Et on peut considérer une dizaine de rebonds successifs. C'est un phénomène parfaitement déterministe. Il n'y a pas plus simple même de loi que la loi I égale I prime. Constamment, il y a I égale I prime, donc on ne peut pas faire plus simple. Mais ce qui se passe, c'est ceci. C'est que si au lieu... Si tu modifies l'angle d'incidence de 1 midième de radian, ce n'est pas beaucoup, ça, et que tu regardes la trajectoire de la bille, tu ne verras au début rien. Tu la verras comme la trajectoire précédente. Mais au bout de la cinquième ou sixième itération, ça s'écarte un tout petit peu et ensuite, ça s'écarte infiniment. Donc, elle n'ira pas du tout au même endroit. Bon, comme Dieu seul peut prévoir avec une probabilité nulle, non, avec certitude, tu m'excuses, les conditions initiales, avec toutes les milliards de décimales, nous, on ne sait pas faire, on est que des êtres humains, on dit qu'on ne peut pas prévoir. Alors, on peut toujours s'acharner et préciser un peu plus la condition initiale, mais tu gagneras un rebond. Il est l'usage de dire, moi, je n'ai pas fait le calcul, mais je le crois, que la disparition d'un électron aux confins de l'univers, par l'effet gravitationnel qu'il va causer, va modifier la 40e trajectoire. Bon, alors, quand on voit ça, on voit bien que ça pose le problème de qu'est-ce qui est cause et qu'est-ce qui est effet. Donc voilà, typiquement, un phénomène chaotique. Alors, j'en ai un deuxième qui est beaucoup plus pratique parce que c'est une mine d'exercices pour les profs de maths et pour les élèves et il est très intéressant. C'est l'équation logistique. Alors, l'équation logistique, on la voit là, c'est une suite qui est définie par la récurrence xn plus 1 égale lambda xn facteur de A moins xn. Donc il y a juste un petit paramètre lambda qui permet d'écrire la suite. Tu calcules x1, puis x2, puis x3. Bon, il n'y a pas plus déterministe que ça. Et tu peux faire des tas de petites applications numériques et tu t'aperçois que ça marche très bien et au bout d'un moment, ça converge vers une limite. Bon, pour une valeur de lambda qui vaut 2, par exemple, ou qui vaut 2,5, ça converge très bien. Et même, ce qui est amusant, c'est que ça ne dépend pas de x0, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu prends n'importe quel x0, tu vas tomber vers la limite et très vite. Bon, c'est bien. Pas très intéressant. Alors, quand tu fais croître un petit peu lambda, que tu arrives à un lambda au-delà de 3, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, tu le vois ici sur le dessin, les étudiants disent qu'il y a deux limites. Bon, nous, qui sommes des mathématiciens, on n'a pas le droit de dire qu'une suite a deux limites. Bon, il y a deux points d'accumulation, mais effectivement, il y a deux points particuliers. Et la suite aussi, en permanente, entre ces deux points. Tu t'aperçois aussi que si tu changes un peu les conditions initiales, tu ne changes pas grand-chose. Tu vas continuer aussi entre ces deux points. Bon, ce n'est pas très extraordinaire, mais alors, ce qui devient fascinant, c'est que si tu prends une valeur encore plus grande de lambda, tu vas jusqu'à 4. Bon, à ce moment-là, tu t'aperçois qu'en changeant d'un pouillème les conditions initiales, mais je dis bien d'un millième de milliardième. À la machine, je ne peux pas faire mieux que ça. Les conditions initiales et que tu dessines les xn successifs en fonction de n, tu t'aperçois que pour x0, x1, x2, ça ne change pratiquement rien. Évidemment, on ne voit rien. Mais au bout de la 25e itération, tu es dans les choux, c'est-à-dire les deux valeurs initiales différentes correspondent à des suites qui n'ont plus rien à voir. Voilà, typiquement, un phénomène qui est chaotique. Alors, ce n'est pas point fixe, c'est qu'un point fixe stable, pas stable, le doublement de période. Il y a une masse de choses à faire là-dessus. Et on peut diviser les étudiants en petits groupes, chacun avec, parce que ça se fait à la calculette, ça, c'est pas la peine. Bon, et chacun trouve un état un peu différent en croyant partir des mêmes conditions. Mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes machines, donc ça suffit pour être dans les choux. C'est un très, très bel exercice, je trouve. Et ça fait maintenant penser, c'est-à-dire, ce n'est pas sous prétexte, si j'ose dire, qu'on a une loi qu'on peut prévoir. Alors, bien sûr, si on est là, on peut prévoir, si on s'est idiot, mais on peut prévoir à une certaine échelle de temps. Tout est là. On peut évidemment prévoir les cinq premières itérations, mais après, on ne peut plus. Et on a montré que des tas de phénomènes sont en fait chaotiques. Par exemple, Lascar, qui est un astronome français, Cocorico, a étudié dans le détail le mouvement des planètes. Il a montré qu'il était contrairement à ce qu'on pouvait croire chaotique. Or, le mouvement des planètes a servi d'étalons du temps. Ça paraît un peu stupide de dire que le mouvement de la Terre autour du Soleil est chaotique, puisqu'il y a avec lui que jusqu'à un certain... Il n'y a pas si longtemps que ça, on définissait la seconde. Eh bien, il est chaotique. Mais, rien sur toi, le mouvement de la Terre est chaotique sur des échelles de temps de milliards d'années. Donc, tu as largement le temps de... quand même quelques milliards d'années. Et donc, on ne sait pas où sera la Terre dans 4 milliards d'années. On ne sait pas non plus où sera la Lune ou Vénus. Il peut se passer des choses ahurissantes. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors, ce chaos, il a des échelles de temps. C'est-à-dire, pour l'astronomie, c'est des échelles de temps de milliards d'années. Mais les chocs des molécules entre elles, c'est aussi chaotique. Mais c'est des échelles de temps de milliardième de milliardième de seconde. Donc, bon, voilà. C'est en gros ce que je peux dire sur le chaos. Et ça, l'équation logistique, elle est intéressante parce que c'est une généralisation en quelque sorte de la progression géométrique. La progression géométrique, c'est xn plus 1 égale lambda xn, tout simplement. Bon, c'est cette fameuse progression de Malthus. Malthus disait que la population humaine croissait en série géométrique et que les ressources humaines croissaient en série arithmétique seulement. Et donc, voilà. Et donc, il ne fallait pas aider les pauvres parce qu'ils allaient croître. Si on a le temps, il faudrait lire aux étudiants de très jolis passages de Malthus qui dit qu'il ne faut pas aider les pauvres et que si on est obligé pour des raisons politiques de le faire, alors il faut le faire de telle sorte que les pauvres aient le maximum de honte possible. C'est un passage très moderne, je trouve, très bien. C'est un visionnaire, ce Malthus. Bon, peu importe. Mais en vérité, le développement des populations ne se fait pas suivant xn plus 1 égale lambda xn. Il se fait avec un lambda qui, au bout d'un moment, varie. Le lambda diminue un peu quand la population devient suffisamment grande. Une façon de mimer cette décroissance de lambda quand n augmente est donnée l'équation que je t'ai donnée, xn plus 1 égale lambda xn à moins xn qui décrit bien ce phénomène. Donc, sous cette forme un peu simplette, il n'y a pas tellement de phénomènes qui obéissent. Mais déjà, ça, c'est très intéressant. Mais en compliquant un peu la chose, en faisant un système de deux équations, etc., on arrive à décrire des reproductions de proies prédateurs très intéressantes. Une remarque pour les mathématiciens, c'est qu'une façon de résoudre cette équation lambda xn plus 1 égale lambda xn à moins xn, c'est de dire « je vais la rendre continue ». À ce moment-là, ça devient une équation différentielle du premier ordre. Là, il n'y a plus de chaos. Évidemment, les conditions initiales sont là, elle n'est pas chaotique. Elle va disparaître. Elle va disparaître, absolument. Et ça, c'est une très jolie leçon. Ça veut dire que quand vous avez un phénomène discret, croire qu'il est plus simple à étudier, évidemment, sous sa variante continue, mais on peut y perdre quelque chose. Et inversement, si tu as un phénomène continu avec une équation que tu vas rendre discrète, tu peux attraper du chaos que tu n'as pas voulu, qui n'est pas dans le phénomène. Donc, je trouve ça intéressant comme exemple. Enfin bon, c'est une parenthèse pour les matheux. Pour les matheux en herbe, il y a quand même des éléments en fin de ton livre pour revoir ces équations, les comprendre un peu mieux. Beaucoup de références, c'est ça qui est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment facile de continuer. Bon, on a passé beaucoup de temps sur ces phénomènes de hasard, de chaos, etc. Finalement, c'est quoi le hasard ? Là, j'ai donné, c'est une bonne question, j'ai donné deux citations. L'une, elle est signée modestement, Saint-Augustin, Crévine. Bon, parce que Saint-Augustin disait sur le temps. Saint-Augustin disait quand on ne me demande pas ce que c'est, je sais ce que c'est, quand on me le demande, je ne sais plus. Bon, je ne peux pas l'expliquer. le plagiat de Crévine, c'est de dire le hasard. Tout le monde sait ce que c'est que le hasard, mais quand on vous demande de l'expliquer, vous ne savez plus. En fait, je crois que sur le hasard, autant, enfin, l'idée de la place, c'est que la scène philosophie, c'est-à-dire la physique, va éliminer de plus en plus le hasard. Bon, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Si on regarde le développement, si vous voulez, ce qui fait la science moderne au XIXe siècle, c'est construite contre le hasard. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Et dans plusieurs domaines, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans certains domaines de la physique, comme par exemple le cas au déterminisme, qui est un truc quand même relativement général. Ce n'est pas vrai, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas vrai du tout en biologie, où le hasard est un facteur constitutif de la théorie de Darwin. Je vais revenir un petit peu là-dessus quand même, mais donc, on ne peut pas l'éliminer. Et puis, je ne veux pas en parler non plus. Il y a beaucoup de choses dont je ne veux pas parler. En mécanique quantique, alors là, c'est inévitable. La probabilité est au cœur de la mécanique quantique. On ne peut pas la mettre sous le tapis. Pour la mécanique quantique, on a bien sûr le livre, mais bon. Non, il n'y a rien là-dedans. Darwin. Alors Darwin, ça c'est plus intéressant. Il y a en gros, chez Darwin, la conjonction de deux hasards. Il y a d'une part le hasard de la richesse génétique, dont nos gènes ne sont pas les mêmes. Il y a une petite distribution. Ça, c'est une constante. Enfin, la distribution aléatoire des gènes est une constante. Et puis, il y a le hasard du changement de l'environnement, du climat, de la sécheresse, des maladies, etc. La combinaison de cette variation génétique et des changements du climat permet la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que les plus aptes se débrouillent et se reproduisent et pas les autres. Donc, c'est vraiment la combinaison de deux hasards qui va jouer et qui est au cœur du darwinisme. C'est très difficile de s'en échapper. Donc, on a l'impression, enfin, on peut dire, si on y tient, que le hasard, en quelque sorte, est intrinsèque à la théorie darwinienne. Et surtout, aujourd'hui, où on applique le darwinisme au niveau même microscopique. Les travaux modernes de Cupiette et de quelques autres disent qu'en fait, il n'y a pas un gène, un programme, etc., qu'il y a toutes sortes de fabrication des gènes et qu'ils vont se battre entre eux de façon darwinienne, en fait, pour aboutir à certains résultats. Bon, ça, ce n'est pas mon domaine, mais même si on réfléchit là-dessus, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un hasard aussi intrinsèque que le hasard de la mécanique quantique ? Je ne crois pas. Parce que pour quelqu'un qui fait un naturaliste, un biologiste, qui s'intéresse à de la biologie moléculaire, il n'acceptera pas de dire que c'est par hasard si un gène a subi une transformation. Il dira « Non, il y a un rayon cosmique qui est arrivé, il va le casser, etc. » Il a raison de dire ça. Donc, pour lui, ce n'est pas pire. Alors, on peut aller plus loin. Et pourquoi le rayon cosmique est arrivé ? Il est arrivé par hasard. Il y a eu une supernova, etc. Bon, donc, on pourrait remonter, on n'en sort plus, mais il n'empêche que le naturaliste qui dit qu'il y a une distribution aléatoire des gènes. Il a raison de son point de vue. Ça dépend de ce qu'il veut faire. Pour lui, ce hasard, il a tout à fait raison de dire que ce n'est pas hasard et point. C'est comme ça. Bon, parce que ce n'est pas son problème. Mais, voilà. Je pourrais te développer des tas d'autres exemples où, en fait, quand tu passes d'un domaine à un autre, le passage de l'un à l'autre, tu le fais en introduisant le hasard. Je crois vraiment à une notion de hasard, mais à un hasard effectif, à un hasard local. Je ne crois pas à une définition générale du hasard. Ça, pour moi, c'est de la métaphysique. Mais c'est comme une définition générale du progrès. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Progrès loco, je comprends ce que ça veut dire. Progrès en général, bon. Donc, je crois qu'il y a un hasard effectif, comme il y a une force effective en physique, par exemple. On met dans la force effective tout ce qu'on ne peut pas considérer parce que c'est trop compliqué. Mais tout se passe comme s'il y avait une force. La force de frottement, etc. Bon. Ou les masses effectives. Tout se passe comme si la masse était plus lourde. Mais on sait bien qu'elle n'est pas plus lourde. Donc, voilà. Donc, je crois un peu comme ça. En un certain sens, la science moderne a réhabilité un peu la notion de hasard. Alors, maintenant, peut-être qu'on peut terminer sur l'inconnu, en quelque sorte. Il semble que dans les romans policiers, plus on en sait, moins on en ignore. C'est une napalissade qui me plaît bien parce qu'elle marche bien. Mais ce n'est pas vrai en science. Il y a un bon exemple qui a été donné de comparer la science à des mots croisés. Dans les mots croisés, bon, c'est des mots croisés et si tu veux changer un mot, quelquefois, ça ne change pas grand-chose et quelquefois, ça fout tout en l'air. Bon. La science, c'est un petit peu comme ça. Et plus la science augmente, plus les mots croisés deviennent structurés et difficiles à déplacer. Ce n'est pas impunément qu'on peut dire que les neutrinos vont plus vite que la lumière. Il y a un prix à payer pour ça. Il n'a pas été plus vite. Donc, en un certain sens, la science devient de plus en plus lourde. Elle devient de plus en plus conservatrice, comme on dit. Mais ça, c'est le prix à payer pour son développement. N'empêche que, ce n'est pas vrai que plus on en sait, moins on en ignore. C'est même le contraire. Aujourd'hui, si tu prends la matière noire, l'énergie sombre, etc., la matière noire, c'est une découverte récente, si j'ose dire. Pas très récente, mais quand même. Donc, c'est une découverte. On ne le savait pas qu'il y avait de la matière noire. Maintenant, on pense qu'il y en a une. Et on aboutit à la conclusion qu'en matière et en énergie, en gros, on connaît seulement 10% de l'univers qui nous entoure. Tout le reste est inconnu. Donc, on voit bien qu'en science, plus on en sait, plus on en ignore, si j'ose dire. Enfin, c'est une idée pas tout à fait originale, mais je crois qu'elle est beaucoup plus... Donc... Et que pensez-vous des programmes de recherche ? Est-ce qu'on doit s'en tenir des programmes avec des visées prédéfinies ou est-ce qu'il faut accepter que beaucoup de choses ont été découvertes par hasard qu'il faudrait laisser les chercheurs ? Je vois où tu vas en venir. Oui, ça, il y aurait une longue dissertation à faire sur ce qu'on appelle découverte par hasard. Tout est relatif. On passe continuellement d'une découverte par hasard à une découverte... Neptune n'a pas été découverte par hasard. Il y a eu les travaux de Le Verri, etc. La mécanique de Newton. Quand on réfléchit un peu plus, on regarde dans le détail, le hasard a joué quand même un certain rôle dans la découverte de Neptune. Tout n'est pas programmé. Non, il s'est un peu trompé. Le Verri a utilisé les chiffres de Bode qui n'ont aucune justification scientifique. En tout cas, en gros, quand même. Mais le boson de Higgs n'a pas été découvert par hasard. Il ne faut pas exagérer. On a mis des tonnes de fric de chercheurs là-dessus. Les ondes gravitationnelles n'ont pas été découvertes par hasard. Là, peut-être, si tu me permets, je voudrais dire deux mots sur les big data. Dans les big data, c'est le contraire. On peut prévoir sans comprendre. C'est toute l'affaire des corrélations causalité. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, une banalité, à savoir, la corrélation n'implique pas la causalité, les pieds des gamins, leur niveau en maths, etc. N'empêche que, si tu me donnes le pied d'un gamin, je pourrais te dire en gros, en moyenne, son niveau en maths. Donc, je n'ai rien compris, mais j'ai quand même prévu. Je pourrais te prendre des exemples quand même plus sophistiqués où la corrélation permet de prévoir et quelquefois même permet de prévoir plus précisément que des considérations théoriques. Sur la base de ça, il y a des ayatollahs, des big data. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord des big data ? Les big data, ce n'est pas simplement le fait de disposer d'énormément de données. Ça fait longtemps qu'on a des données. Bon, aujourd'hui, on en a infiniment plus qu'avant, mais bon, le problème, c'est de les exploiter. Pour ça, il y a une façon. Il y a le deep learning, il y a l'intelligence artificielle, il y a toutes ces choses qui permettent de tenter d'exploiter ces data et d'en tirer des corrélations. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en tirent des corrélations inouïes, c'est-à-dire des corrélations auxquelles personne n'avait pensé, comme la taille des pieds des gosses et le niveau en maths, comme... Enfin, je peux t'en donner donc pour des assurances, pour des gens comme ça, c'est plus difficile d'être prédictif, mais ça n'est pas causal. Et en fait, avec les big data, peut-être je m'avance un peu trop, mais je ne crois pas qu'on ne fera jamais aucune théorie, parce que les big data, c'est une théorie nouvelle, inouïe, inouïe au sens strict du terme, parce que les big data consistent à dire que ce qui va se passer, c'est déjà passé, en un certain sens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, encore une fois, je considère que, par exemple, en médecine, enfin, je considère tout le monde comme ça, qu'en médecine, ça peut être extrêmement important de disposer de bases de données extraordinaires, ça peut aider au diagnostic, enfin, il y a une masse d'utilisation des big data. Je vois plus difficilement de la théorie. Je donne là une très jolie citation de Anderson, qui est un des ayatollahs des big data, qui dit, en fait, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire de la théorie. Ce qui compte, c'est la corrélation. Et l'immense base de données qu'on a, qui permet d'immenses corrélations, et rendent obsolètes ces vieux physiciens qui s'intéressent encore à la théorie. Et c'est une non-compréhension totale de ce que c'est que le progrès, en particulier en physique, mais pas seulement en physique. J'ai discuté avec des journalistes qui s'imaginaient que, par exemple, la découverte de l'onde gravitationnelle, c'était un problème de big data. C'est d'une bêtise, c'est stupéfiant de bêtises. Évidemment, qu'est-ce que c'est que le data correspondant aux ondes gravitationnelles ? C'est le fait qu'une barre voit sa longueur changer un peu. Donc c'est typiquement un des éléments des big data. Bon, ceci dit, c'est une barre de 3 km de long qui bouge d'un milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième, etc., d'un millimètre. C'est irrécupérable dans les big data. C'est évident. On savait pour ça à cause de la théorie de la relativité générale. Donc on l'a cherché. Bon, c'est pas une corrélation. Évidemment, on a utilisé énormément d'électronique pour faire ça, de données, tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est la relativité générale. Et la relativité générale ne s'est pas du tout faite à partir du big data, absolument pas. Il n'y avait aucune donnée dans la théorie de Newton, simplement des incohérences dans la théorie de la relativité restreinte, dans les équations de Maxwell, etc., qui ont poussé Einstein à faire la théorie de la relativité générale. Et c'est cette théorie de la relativité générale qui va ensuite créer plein de big data, rassurez-vous. Bon, je pourrais dire exactement la même chose du boson de Higgs. C'est pas une big data. Enfin, c'est stupide, ça. Et en fait, la prévision d'une théorie n'a rien à voir avec la prévision des big data. Les électrons positifs, c'est les équations de Dirac qui les ont prévues. C'est pas des big data. On ne les avait jamais vues, d'ailleurs. Le neutrino, c'est pas les big data. Il a fallu ensuite le découvrir. Mais c'est pas une big data. Bon, donc, je crois que le danger aujourd'hui, c'est pas les big data. Les big data, c'est très bien, plus il y en a, plus il y a, c'est assez. Mais c'est de croire que la recherche fondamentale, les crédits pour la recherche fondamentale, pour être plus précis, devraient se détourner vers les big data. Ça, c'est la vision du monde de Google et de quelques autres. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je crois que nous, on a un gros boulot à faire de démystification de ça, d'expliquer ce que c'est avec la théorie, d'explicer ce que la recherche fondamentale. Parce qu'en dernière analyse, je sais pas quoi, le téléphone portable, le laser, etc., etc., ça résulte, non pas de big data, mais de la théorie. C'est bon. Donc, c'est une défense, en quelque sorte, naïve peut-être, que je fais de la science. En tout cas, ton livre permet de démystifier beaucoup de choses. Et en plus, il est très agréable à lire. Donc, voilà, c'était un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada